Vous écoutez Algey Chaine 3, le journal. Une nouvelle édition préparée, présentée par Walid Selman. Bonjour. Bonjour Hakim, mesdames, messieurs, bonjour. Et au sommaire de la matinale de ce lundi 27 novembre, il y a eu Conseil des ministrières. La dimension de solidarité de l'État, un principe constant réitéré par le Président de la République. L'année 2024 sera l'année de la réforme bancaire. L'approbation du projet de loi régissant les activités médias reportées pour enrichissement. Aresa, 39 prisonniers palestiniens libérés hier soir en échange de 17 prisonniers de guerre aux mains du Hamas. Une trêve humanitaire de 4 jours qui prend fin aujourd'hui et qui pourrait être reconduite selon les dispositions de l'accord conclu. La mobilisation internationale en faveur du peuple palestinien se poursuit. L'agresseur qui doit répandre de ses actes devant la justice internationale, l'Algérie, abritera dans deux jours, mercredi et jeudi, une réunion autour de la plainte déposée auprès de la Cour pénale internationale contre l'occupation sur les sports crimes, contre l'humanité. Et puis en sport, cette très belle prestation de Lusma, d'Alger, victorieux de Benrazé sur le score de 2 buts à 0. Un match pour le compte de la première journée de la phase de groupe de la Coupe de la CAF. Il y a eu conseil des ministres pour commencer, Wally Tzelman. La dimension de solidarité de l'État, un principe constant, réitéré par le président de la République, l'État n'abandonnera pas les sinistres et suites aux catastrophes naturelles. L'année 2024 sera l'année de la réforme bancaire profonde dans le cadre d'une nouvelle approche globale. C'est le cap fixé par le chef de l'État, le président de la République, qui a donné instruction au gouvernement, celle de sursoir à l'approbation du projet de loi régissant les activités minières pour enrichissement d'Arimen Mandela. Le projet de loi régissant les activités minières est ajourné. Le texte devra être enrichi. Des experts et des spécialistes seront associés dans la démarche. Le texte permettra d'exploiter cette richesse de manière à tirer le meilleur profit pour l'économie nationale. Pour justement booster l'investissement et faciliter la réalisation de projets, tout secteur confondu, le Conseil des ministres a passé en revue les modalités, les conditions d'attribution du foncier. La mission est attribuée à l'AAPI, l'agence d'investissement. Elle aura pour mission de mettre des assiettes foncières à disposition des investisseurs, qu'ils soient publics ou privés. L'agence se chargera également de la gestion et de la préservation de ce foncier, le tout dans le cadre d'une vision économique qui accélère les investissements. Le président de la République instruit l'exécutif d'introduire davantage de facilités dans le système de fonctionnement de l'agence, loin de toute bureaucratie. Autre dossier examiné dans le secteur des finances, c'est l'ouverture du capital de deux banques publiques, à savoir le CPA, Crédit Populaire Algérien, et la BDL, Banque de Développement Locale. Cette ouverture devra prendre en compte les méthodes de gestion moderne. Elle permettra d'impliquer le secteur privé dans la gestion de ses institutions financières, de sorte à créer un environnement compétitif bénéfique pour les clients des banques. Enfin, le chef de l'État affirmait que la réforme du système bancaire doit faire partie d'une vision nouvelle, globale et intégrée, attirant des fonds en dehors des canaux bancaires, pour faire de l'année 2024 l'année de la réforme bancaire globale. Et à propos de finances, présentation ce dundi à l'Assemblée Populaire Nationale du projet de loi de finances 2024, présentation par le ministre des Finances, puis le débat qui se poursuivra jusqu'à demain. Les interventions des présidents des groupes parlementaires sont annoncées pour mercredi, avant la réponse du représentant du gouvernement aux préoccupations soulevées par les députés. Passons à présent au dossier consacré à la Palestine, territoire occupé et raza. 39 prisonniers palestiniens libérés en échange de 17 prisonniers de guerre en main du Hamas. Libération au troisième jour de la trêve qui est entrée en vigueur vendredi dernier. Une trêve humanitaire de 4 jours qui prend fin aujourd'hui et qui pourrait être reconduite selon les dispositions de la Cour conclue. Une trêve humanitaire et un moment de répit qui a permis aux razaouis de prendre conscience de l'ampleur de la catastrophe et des drames engendrés par l'agression sioniste Linda Bebsa. L'accord de trêve humanitaire a levé certaines restrictions de circulation dans l'enclave palestinienne. C'est d'ailleurs ce qui a permis aux razaouis que l'armée israélienne a obligé à fuir vers le sud de retourner chez eux où des tâches incommensurables les attendaient. Ce retour leur a surtout permis de mesurer l'ampleur des dégâts et pour beaucoup de découvrir qu'ils n'avaient plus où aller. Leurs résidences ayant été détruites par les bombardements acharnés de l'armée israélienne. 40 000 résidences ont été complètement rasées en plus de 126 infrastructures de lune roi et du croissant rouge, 3 églises, 78 mosquées, 83 boulangeries, ainsi que toutes les minoteries de l'enclave et 85% des infrastructures sanitaires. À Rézard, il n'y a pas suffisamment de temps pour s'abriter de la pluie et du froid. Certains blessés graves ont pu être évacués sur Rafah alors que les 7 000 autres blessés attendent de pouvoir être pris en charge par des hôpitaux qui manquent de moyens, de salles d'opération, de réanimation, puisque celles-là ont été endommagées par les bombardements de l'armée. Beaucoup de razaouis disent tout ignorés du sort de leur proche disparue. Le ministère de l'Intérieur en a dénombré 5600, sans doute enfouis sous les décombres, décombres que les razaouis déblaient à mains nues, à coups de pioches et de brouettes, faute de meilleurs moyens. Les razaouis se sont vite attelés à enterrer leurs morts, notamment ceux qui se trouvaient en état de décomposition. On a vu d'énormes processions dans les funérailles des martyrs, enterrés par centaines dans des fosses communes. À Rézard, on se demande pourquoi l'armée israélienne a enlevé les cadavres de martyrs, surtout après que l'Observatoire Euromètre des droits de l'homme a appelé à une commission d'enquête sur la détention par l'armée sonniste des corps de razaouis et des soupçons de vol d'organes sur ces derniers. Sur le terrain, les équipes de déminage travaillent dur pour neutraliser les bombes et les missiles israéliens non explosés dans les zones résidentielles avant la fin de la trêve. Pendant ce temps, Israël continue de tricher en bloquant certaines aides humanitaires comme le carburant et empêche les ambulances d'accéder au nord de l'enclave. Un chiffre à retenir d'ailleurs, Linda, ce matin, 40 000 tonnes d'explosifs qui ont été larguées sur l'enclave. C'est un peu plus de trois fois la bombe larguée sur Hiroshima. Rappelons que des négociations diplomatiques sont en cours pour prolonger cette trêve initialement prévue jusqu'à ce soir, Hakima. Et pendant ce temps, les exactions sionistes se poursuivent, voilée de ses mains. Et se poursuivent un blessé ce matin. Des arrestations opérées hier. 8 Palestiniens sont tombés en martyre en 24 heures dans Saint-Cadjénine, dans le nord du territoire occupé. 15 personnes ont également été blessées. Mobilisation internationale qui se poursuit pour dénoncer ces crimes sionistes. L'entité sioniste de plus en plus lâchée par des soutiens en Occident, des positions qui muent en faveur de la Palestine et contre la guerre menée contre le peuple palestinien. C'est le cas notamment en Espagne ou encore en Belgique. Les responsables des gouvernements ont pris position. Fuad Haidar est député bruxellois, président du Parlement flamand. Il répond à Brim Abdo. Le Premier ministre et le ministre espagnol, ils ont été tous les deux jusqu'à la frontière de la France. Ce que moi j'ai fait aussi à plusieurs reprises. Et je trouve que c'est une très très bonne chose que les gens se réveillent en sachant effectivement que le gouvernement israélien est un gouvernement criminel qui commet des massacres tous les jours. Et il était temps effectivement que quelques pays européens se distinguent en disant stop, ça suffit. C'est fini de nous parler de ce qui s'est passé le 7 octobre. Il faudrait parler de ce qui se passe depuis 75 ans dans ce territoire. Je l'ai dit dans une vidéo, c'était un boomerang. Avant de jeter une pierre sur quelqu'un, il faudrait voir s'il n'y a pas son nom dessus. L'agresseur doit répondre de ses actes devant la justice. Le processus déjà lancé. Tous les hommes épris de liberté et de justice se sont donnés rendez-vous à Alger. L'Algérie abritera dans deux jours, mercredi et jeudi, une réunion autour de la plainte déposée auprès de la Cour pénale internationale contre l'occupation sioniste pour crime contre l'humanité à Reza. Plusieurs délégations sont déjà arrivées à Alger, notamment de Palestine, du Liban, de la Jordanie. Des experts juridiques également. Un comité des avocats pour la Palestine sera créé à l'issue de cette réunion d'Alger. Je vous propose d'écouter Nasser Raïssé, conseiller du ministre palestinien de la justice. Il est au micro de Sofiane Zadi de Radio Algérie internationale. Très heureux que l'Algérie soit le premier pays à encourager cette initiative. L'Algérie qui nous a toujours habitués à ce type d'action de solidarité. La première étape de plainte auprès de la CPI est la tenue de cette réunion à Alger qui va nous permettre d'élaborer une feuille de route pour préparer notre dossier et la plainte à déposer contre l'occupation pour crime de guerre. Sur notre front, autre rendez-vous d'importance par ces temps de grands bouleversements géostratégiques. Celui prévu à Alger au début de l'année, le forum des pays producteurs et exportateurs de gaz. Et les enjeux sangrants, Hakim reconnu comme la plus propre des énergies fossiles. Le gaz naturel est appelé à jouer un rôle prépondérant dans la croissance économique et la protection de l'environnement. Le gaz naturel accompagne aussi l'émergence des énergies renouvelables, d'où l'intérêt qu'il suscite actuellement. Dans un monde où les impacts de l'environnement deviennent une préoccupation majeure sociétale, le gaz naturel est appelé à jouer dans les décennies à venir un rôle central. Et ce, dans un contexte de transition énergétique. Outre qu'il est reconnu comme le moyen le plus propre pour produire de l'énergie, le gaz naturel sert également d'accompagnateur de l'émergence des énergies renouvelables, explique Berroul Mohamed Saïd, expert en énergie. Il n'y aura pas de transition énergétique efficace sur le fossile, particulièrement le gaz naturel. Il ne faut pas dire que le gaz naturel représente aujourd'hui 24% dans le mix énergétique mondial, alors que les énergies renouvelables sont à hauteur de 14% seulement. Aussi, les réserves mondiales de gaz sont immenses, elles sont autour de 190 000 milliards de mètres cubes. La consommation, elle est croissante. Parmi les avantages du gaz naturel sur le plan environnemental, il favorise la réduction du gaz à effet de serre, d'où l'intérêt grandissant pour cette ressource dans le contexte actuel pour assurer la sécurité énergétique, surtout en Europe. Kéfaïfi Ali, expert en énergie. Par rapport au charbon, au pétrole et aux produits pétroliers qui sont des substituts, le gaz naturel favorise la réduction des gaz à effet de serre, dont le gaz carbonique soit 20% de moins que le charbon et 40% de moins que le pétrole. En tout cas, dans les 30 années à venir, le gaz naturel a de beaux jours devant lui en tant que source d'énergie propre, et ce, conformément à sa dernière classification lors de la dernière conférence sur le climat qui s'est tenue l'an dernier au Caire. Un reportage signé Jaoui Dazog. A retenir également dans l'actualité de ce lundi où il y a de cette importante saisie de drogue dans la villa de Tiaret. 34 kg de cocaïne saisie par les douanes, Sougar dans la villa de Tiaret, quantité dissimulée dans un véhicule qui transportait une famille de 4 personnes. Par ailleurs, 271 000 comprimés psychotropes de type Ecstasy ont été saisies également au port de Mostaganem. On termine avec du sport et cette victoire importante pour Lusma. Très belle prestation de Lusma d'Alger hier devant le hilaire de Ben Razzi sur le score de 2 buts à 0, c'était au stade du 5 juillet. Une rencontre comptant pour la première journée de la phase de groupe de coupe de la CAF. Et puis au canoë et kayak, la paire algérienne Farfadaya et Arabi Enfel a remporté la médaille d'or au championnat d'Afrique qui se déroule, je vous rappelle, à Abuja au Nigeria. Voilà, c'était la dernière information de cette édition réalisée par Issa Abdrahman. Merci à vous de nous avoir prêté attention.